toujours un réel plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur cette afrique tv aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ici dans nos locaux monsieur président sissé préciser bonjour bonjour merci d'avoir répondu à notre invitation alors ma première question qui est président et qu'est ce que vous faites alors préciser c'est une personne lambda c'est un sénégalais lambda qui a un compte facebook comme tous les autres utilisateurs de facebook et qui utilise donc ce réseau social pour faire rire ses amis donc c'est lui préciser donc vous faites rire vous êtes influenceurs je trouve que c'est un attribut qui me qui ne me qualifie pas je ne suis pas du tout un influenceur je me considère juste en tant qu'une personne qui utilise juste son réseau pour faire lire pour partager quand vous n'avez pas le mot influenceur c'est comme ça qu'on vous appelle d'habitude c'est comme ça qu'on appelle toutes les personnes qui sont sur facebook et qui sont un peu connus d'habitude mais personnellement moi je n'aime pas ce qualificatif j'aime tout simplement qu'on m'appelle préciser pour être très simple préciser vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux à quoi est du cela c'est quoi votre contenu alors donc le contenu il est tout à fait rigolo donc j'utilise comme j'ai dit tout à l'heure mon compte facebook pour faire rire mes amis partager de très bons moments mes amis enlever le stress de mes amis c'est tout simplement ça peut-être qui est dû à cette influence dont vous parlez sur sur facebook mais je crois pas que j'ai fait qu'est ce que ça vous fait de faire rire les gens ça me fait énormément plaisir parce que d'abord je suis une personne très taquine j'aime faire rire mes amis donc ça c'est depuis le bas âge donc aujourd'hui s'il ya une plateforme digitale donc sur laquelle je peux faire rire beaucoup de personnes donc je suis juste preneur est ce que ça vous arrive d'être critiqué dans ce métier par exemple d'être critiqué ça devient un métier oui 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 bon moi je vais pas appeler ça un métier c'est juste un passe temps parce que voilà j'ai mon téléphone il est toujours dans ma poche donc le téléphone comme le téléphone de tous les autres sénégalais donc c'est juste un passe temps tu sortes ton téléphone tu fais une publication après tu remets ton téléphone dans ta poche et puis tu te ressens sur tes activités qu'est ce qui vous a inspiré comment êtes vous devenu quelqu'un qui met du contenu rigolo sur vous comme je vous ai dit je suis de nature taquine donc tous les jours je je regarde ce qui se passe dans la société parce qu'on vous le savez au sénégal il y a énormément de faits sociaux sur lesquels je peux m'inspirer pour pouvoir faire un poste voilà donc et par rapport au contenu on voit que vous êtes tout le temps constant vous mettez tout le temps des publications et c'est ça qui fait un peu votre présence comment faites-vous pour avoir ce consens là alors bon la consens c'est juste respecter sa sa ligne de conduite c'est jamais donc violer cette ligne conductrice là moi je pense que la seule et unique chose sur laquelle je suis concentré c'est simplement de faire rire donc mes followers donc je vais pas parler de politique peut-être rarement pour prendre une position liée à une injustice ou autre mais je fais tout pour garder vous évoluez dans le milieu digital oui et aujourd'hui on voit les dérives qu'il ya par rapport à tout ça la jeunesse les réseaux sociaux les vidéos c'est vrai quelle analyse fait vous vous savez comme je dis tous les jours au sénégal nous n'avons pas été formés à faire face à la nouvelle technologie donc les réseaux sociaux facebook whatsapp snapchat le motif c'est venu c'est ça fait pas donc naturellement la réception de cette chose là va être compliqué pour la personne qui a du mal à donc faire un discernement particulier est-ce que c'est rentable de faire rigoler les chances rentable parler pécuniairement ou oui financièrement bababa non c'est pas c'est pas ça l'objectif l'objectif d'abord c'est de faire plaisir aux gens oui l'objectif c'est l'objectif lui c'est de faire rire les gens mais est-ce que ça a des rentrées financières pas du tout ça n'a pas de rentrées financières facebook marque du coeur bank ne va pas de payer on voit souvent faire des publications des publicités oui ça c'est normal ça c'est normal mais moi personnellement pour les publicités personne ne me paye je n'accepte pas d'argent venant donc de quelqu'un que personne ou entité pour faire une publicité voilà donc moi personnellement je ne ne prends pas d'argent alors aujourd'hui quels sont vos projets par rapport à tout ce qui est digital et par rapport à ce que vous êtes en train de faire alors facebook m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires donc franchement je pense que c'est un réseau c'est un réseau qui en partie a changé ma vie donc j'ai utilisé d'abord facebook pour créer une association j'ai créé que l'association qui s'appelle à forêt l'action pour la formation et la réinsertion des détenus qui est exclusivement basée ici au sénégal à dakar pour revenir en aide aux détenus qui se trouvent dans les établissements carcéaux donc la ligne directrice de l'association c'est les femmes et les enfants vous avez parlé de prison vous faites souvent des publications par relative à cela est ce que c'est un peu votre vécu vous fréquentez le milieu carcéral ou avez vous des amis qui vous avez cette empathie là mais en fait c'est une chose qui est totalement fortuite qui peut arriver du jour on a même pas une personne peut basculer en rien de seconde et j'ai beaucoup d'amis qui sont dans les abissements carcéraux j'ai eu tel autre ami qui a eu un problème avec la justice et qui s'est retrouvé derrière les barreaux donc avec donc un rassemblement d'amis j'ai dit les gars créons une association aidons les femmes aidons les jeunes récemment je vous donne un exemple patent elle fait j'avais fait une publication pour dire je dois faire une donation au niveau de la prison de liberté 6 j'emploie vos vos donations donc il ya une dame qui m'a donné un paquet de détergents je vais pas faire de publicité et un mois après on m'appelle pour me dire que la dame a commis une infraction et qu'elle s'est retrouvée derrière les barreaux vous voyez cet exemple elle m'a aidé il ya un mois un mois plus tard elle s'est retrouvée derrière les barreaux et c'est dans ce contexte précis d'ailleurs que je lance un appel à mes followers donc je dois aider cette forme là je vais taire son nom donc pour des questions liées donc à l'image ou ce que vous voulez mais je vais je vais taire son nom et j'emploie à tout le monde de devenir m'aider pour que je puisse aider cette cette dame en plus l'analyse faites vous de la situation des détenus alors en général comment l'analyse que vous faites de la situation des détenus oui je pense que au sénégal particulièrement les deux ne sont pas en très bonne condition parce que c'est c'est super compliqué quand personnellement moi je me déplace pour pour aller là bas quand je vois leur chambre quand voilà je vois la cour dans laquelle les femmes ou les enfants se promènent donc au niveau de leurs heures de liberté voilà c'est super compliqué et j'espère vite que ils sortiront voilà revenons en ce que vous faites vous voulez pas qu'on l'appelle métier d'influenceurs mais c'est c'est juste un peu ça il ya beaucoup de jeunes qui se lancent dans ça il ya il ya les drizzi il ya il ya beaucoup d'autres jeunes qui sont en tout cas dans ce domaine comment trouvez vous cette concurrence là comme fait parce que vous tous vous voulez être beaucoup plus suivi alors moi moi je profite de l'occasion pour saluer mon frère drizzi dont vous avez énoncé le nom tout à l'heure c'est c'est vraiment un ami un grand ami que j'ai rencontré sur facebook et donc une personne à qui j'ai eu la chance de partager beaucoup de choses donc franchement je le salue donc parler de du fait qu'il ya beaucoup de personnes au niveau des réseaux sociaux c'est tout simplement cool de voir qu'il ya beaucoup de jeunes qui se lancent dans ça qui veulent faire vivre donc tout simplement j'ose croire que c'est est-ce que ça ne partit pas aussi à la distraction des jeunes qui n'apprennent plus ou qui ne lisent plus est-ce que c'est pas un peu le fruit de cette distraction là que oui oui mais vous savez dans tous les pays du monde vous allez il ya un divertissement vous allez dans tous les pays du monde il ya l'éducation il ya la culture et à tout donc la culture c'est d'abord un apprentissage donc c'est ensuite du divertissement donc je pense je ne pense pas que mon poste puisse détourner des jeunes lucides pour qu'ils n'aillent pas étudier ou réaliser leur projet alors je sais quel conseil donnez-vous à la jeunesse tout simplement le conseil que je suis jeune donc ça ça va être un peu lourd pour moi de donner un conseil à la jeunesse et dire tout simplement accrochez vous croyez en vous tout simplement et puis voilà travail d'arrache-pied pour avoir ce que vous voulez et vous êtes dans le monde du digital est ce que vous avez eu et des grandes est ce que vous avez eu à réaliser de grandes choses dans ce milieu là alors donc comme je vous ai dit tout à l'heure l'association à forêt de l'action pour la formation et la réinsertion des détenus actuellement j'ai un projet projet de site internet donc un site qui sera lancé dans un mois un site qui s'appelle seneclic.com c'est un site d'information à la base mais qui est basée sur la satire donc c'est un site satirique je ne vais pas comme je dis tous les jours violer la ligne conductrice de mes postes sur facebook donc c'est dans ce cadre précis que j'ai lancé ce site donc ce sera un site d'information mais satirique purement satirique satirique voilà donc il y aura de l'information sérieuse bien sûr mais il y aura également de la satire et des analyses sur des points d'actualité voilà mesdames et messieurs c'était tout pour votre interview on se retrouve à très bientôt sur cette afrique tv